Bonjour et bienvenue à notre méditation, encore bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore vu et qui ne m'ont pas encore vu sur notre chaîne, bonne année et que cette année, d'ailleurs comme dit un ami, que Dieu vous donne une année entière, que vous puissiez vivre cette année pour pouvoir être dans la présence du Seigneur et partager son amour autour de vous. Et je voudrais continuer notre méditation dans le livre d'Apocalypse, en décembre nous sommes arrêtés, nous étions dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 6 et aujourd'hui nous sommes toujours, et je voudrais finir donc le chapitre 5 verset 6. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé, il avait sept cornes et sept dieux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous avons vu pendant un certain temps, en lisant plusieurs textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce que ça voulait dire d'avoir sept cornes. Sept c'est la plénitude, cornes c'est la puissance, donc le Seigneur a toute la puissance, toute autorité, toute puissance m'a été donnée, il l'a dit, dans le livre de Matthieu. Et donc il a toutes sept puissances. Aujourd'hui nous voyons qu'il a sept dieux aussi. Donc ça veut dire qu'il voit tout, qu'il connaît tout. Mais le texte nous dit qu'en fait ces sept dieux sont en fait les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Or Dieu n'a pas sept esprits. Donc nous sommes ici dans l'Apocalypse et dans l'Apocalypse ils vont utiliser, nous allons utiliser donc des chiffres et nous allons utiliser des symboles. Eux ils ont utilisé des symboles pour parler des vérités éternelles. La première fois, donc d'autres fois dans le livre d'Apocalypse, les sept esprits de Dieu vont apparaître. Et la première fois c'est au chapitre 1, versets 4 et 5, tout au début du livre. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Donc nous sommes ici devant quelque chose de très classique que vous allez aussi trouver dans les lettres de Paul. Sauf qu'ici, dans l'Apocalypse, ils vont utiliser, donc l'Apocalypse utilise des symboles pour parler de la même chose. C'est-à-dire que cette lettre, c'est-à-dire que ce message, c'est un message trinitaire. Il est envoyé de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ici est appelé les sept esprits de Dieu. C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça, c'est un langage apocalyptique. Et à nous, avec l'aide du Seigneur, de le comprendre. Mais ce n'est pas très compliqué, c'est très simple. C'est un message trinitaire, c'est tout. Nous pouvons lire, par exemple, dans l'Apocalypse 3, 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce qu'il dit, c'est lui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, c'est lui qui est le chef de l'église, il a aussi les sept esprits de Dieu. Nous sommes ici en train de parler de Jésus qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre de Romains, parfois, nous parlons aussi d'Esprit du Christ. Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de Christ. Et donc, voilà, c'est de cet esprit dont il est question ici. Il ne s'agit pas des anges, de sept anges. Non, en fait, c'est juste l'Esprit de Dieu. Nous allons voir ça aussi plus clairement dans le livre d'Esaïe. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 5, c'est écrit, « Du trône sortent des éclairs, des voies et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. » Donc, les sept esprits de Dieu sont comparés ici à de la lumière, afin du feu qui brûle et qui produit de la lumière. Et ça, c'est une qualité importante de l'Esprit de Dieu, qui éclaire nos cœurs, qui nous remplit de cette lumière divine qui brûle d'ailleurs aussi ce qui doit être brûlé. Plus étonnant encore, c'est quand on trouve ces sept esprits qui sont en fait décrits dans le livre d'Esaïe quand il parle du Messie, justement. Dans le chapitre 11 d'Esaïe, il dit qu'un rejeton sortira des racines de Gécée. Or, Gécée, c'est le père de David. Donc, c'est pour montrer clairement que le Messie sortirait de la famille de David. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, des personnes vont l'appeler, notamment des aveugles à Jéricho, vont l'appeler « fils de David ». Donc, « fils de David », c'est un titre messianique. Et écoutez ce qu'il dit, donc, Ésaïe, chapitre 11, verset 2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Si vous pouvez compter, vous savez, vous voyez bien qu'il a sept fois ici esprit. Il commence par « esprit du Seigneur » de l'Éternel et finit par « esprit de la crainte de l'Éternel ». Donc, en fait, toutes les qualités de l'Esprit Saint ici. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, nous dit Romain 8, ne l'appartient pas. Donc, nous possédons l'Esprit du Christ en nous. C'est la seule façon d'être né d'en haut. C'est en recevant le Saint-Esprit. Dans le texte d'Apocalypse, que nous avons lu au départ, il dit que ces sept esprits de Dieu ont été envoyés par toute la terre. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu et il a habité toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute. Jésus lui-même, dans le chapitre 16 de Jean, il avait promis nous envoyer donc le Consolateur. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'appartient pas. Donc, les sept esprits du Christ ont été envoyés par toute la terre et maintenant, il est dans notre cœur. Et s'il est dans votre cœur, vous êtes une personne qui appartenait au Seigneur. Paul va nous dire dans l'Ephésien que c'est à cela que nous savons que nous appartenons au Seigneur. Car le Saint-Esprit, ce sont les arts. C'est la preuve même que nous appartenons au Seigneur. Nous pouvons appeler cela le sceau de l'agneau dans l'Apocalypse. Il y a la marque de la bête. De nos jours, les gens aiment bien parler de la marque de la bête, mais ils oublient qu'Apocalypse parle plus du sceau de l'agneau que de la marque de la bête. Dans le chapitre 7 d'Apocalypse et dans le chapitre 14, ceux qui sont devant le trône et ceux qui sont sur le mont Sion avec l'agneau, d'ailleurs, c'est la même chose, devant le trône, c'est synonyme de mont Sion. Enfin, ceux qui sont devant le trône et qui sont sur le mont Sion et qui chantent à l'agneau sont tous remplis du Saint-Esprit, sont en tous reçus le sceau de l'agneau. C'est-à-dire, ils appartiennent à l'agneau. Est-ce que vous, vous appartenez à l'agneau? Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous appartenez au Seigneur, car le Saint-Esprit a été envoyé par toute la terre. Que Dieu vous bénisse.